Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Régulièrement cité par le commandant Aboubaka Toumbadakite à titre de témoin oculaire, le capitaine Mohamed Kondé alias Escobar enfin a entamé sa déposition des témoignages dans les tragédies au événement du 28 septembre. Au stade du 28 septembre 2009 à l'audience au tribunal criminel délocalisée d'indicc sim au terme d'une minuscule déposition, le commandant du salon du capitaine Moussa Dadis Kamara au moment des faits a fait face à un feu roulant des questions des différentes parties au procès, dont un malin qui soutenut parfois mélangé avec un français approximatif. Le capitaine Escobar a battu en brèche les déclarations de certains accusés, notamment Moussa Teoboro Kamara et Aboubaka Sidi Kidaki Teijitouma. Il en a toutefois confirmé d'autres. D'après lui, les éléments de Moussa Teoboro Kamara, alors secrétaire général des services spéciaux, étaient bien coiffés en brèche rouge. Le soutien de cela était connu de tous au camp Alfa Yaya Diallo. Tous les éléments du colonel Teoboro portèrent le brèche rouge. Ce n'est pas caché, tout le monde le savait là-bas, a-t-il déclaré. Par contre, lors de sa première comparution, Moussa Teoboro démentait cette accusation. D'après lui, ces éléments n'ont jamais été coiffés en brèche rouge. Cette déclaration vient par conséquent confirmer les propos de Tumba. La présence, dit-il, des recrues de Kalaya au camp Alfa Yaya d'aller au siège de la présidence à la veille du Massa du 28 septembre. C'était également l'inviteur au débat. Sur la question, l'ancien commandant du salon a déclaré n'avoir vu les recrues de Kalaya que le 3-d'exam jour où le capitaine Dazis Kamara a pris une balle au camp Kundara. C'est avec Gono Sangare, avec, avant ce jour, il a dit n'avoir pas vu l'ombre des recrues de Kalaya au camp. Pourtant, commandant Tumba soutenait la présence des recrues de Kalaya au camp à la veille du massacre. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ces petits bulletins d'information. Restez abonné, restez à la chaîne partagée si vous la trouvez intéressante. A très bientôt pour un tout nouveau petit bulletin d'information. D'ici là, portez-vous toujours très bien.